On va accueillir Elisa tout de suite pour le quiz musical de cette semaine. Quiz musical donc. Cette semaine, la thématique, en France, on a à Paris, à Paris, à la Paris Games Week, mais il y a aussi pas mal de cafés, de restos, de terrasses, de choses comme ça. Je ne sais pas où tu vas alors. C'est pas du tout où je vais. Evidemment, le suspense va s'arrêter tout de suite. C'est un quiz hommage au K-Way Café qui vient de fermer ses portes temporairement hier soir. Café parisien, on est encore dans le thème de Paris, n'est-ce pas ? Je la stretch beaucoup, celle-là. Le quiz s'intitule Illico Resto. Cinq morceaux, un point par bonne réponse. Équipe rouge d'un côté avec Elisa qui serre les dents. Comment ça va, Elisa ? Ça va. Consternée encore par tes jeux de mots. Toujours, toujours, toujours. Ça fait trois ans, j'en peux plus. Elisa et Alexis, équipe rouge. Guillaume et Cédric, équipe bleue. Un point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Balancier, vous connaissez. Je ne vais pas rappeler les règles à chaque fois. C'est parti pour le premier morceau. Alors, PJ là. Oui. Donc, Cédric, pardon. Alors là, c'est un jeu Nintendo 64. Alors, c'est un espace, un bar assez cosy dans une ville centrale avec des petits spotlights. On ne boit pas de l'alcool. Animal Crossing ? Non, ce n'est pas Animal Crossing. Équipe rouge, on y boit du lait. Ah, c'est... Équipe rouge, équipe rouge. Cinq, quatre, trois. Ok, équipe bleue, Ocarina of Time. Ah non, non, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est Majora's Mask. C'est Majora's Mask, bravo Alexis. Bravo Alexis. Donc, effectivement, c'est le Milk Bar. Je n'ai qu'un crédit. D'ailleurs, PJ, c'est un masque que tu m'y mets. Ah, mais tu faisais comme ça. D'accord. Voilà, c'est évidemment le Milk Bar de Bourg-Clocher. Et là, il faut que tu caches. Parce que sinon, il faut que tu... Ah oui, d'accord. S'il vous plaît, c'est le Milk Bar de Bourg-Clocher, donc, composé par Koji Kondo dans The Legend of Zelda Majora's Mask, que je sortis sur 64 en 2001. Tu vois, je suis raccord, moi, je pensais à du Mario dans ma tête, mais comme c'est Kondo qui faisait les musiques aussi à l'époque, ça va. Un petit lieu qui jure, parce qu'il y a des spotlights, et on n'a jamais vu de spotlights dans l'univers de Zelda, je crois, si je n'ai pas de bêtises. Donc, 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Ah, Bayonetta. Ah, il l'a eu. Il l'avait aussi. Il l'a saisi au bon. Il ne faut pas lever la main, il faut vraiment donner le nom. Je suis désolé, Guillaume. Donc, en plus, c'était Team Sega, là. Aïe, aïe, aïe. Mais le personnage est allé à Nintendo, au final. Donc, c'est Alexis, quel point ? Donc, Bayonetta, évidemment. The Gates of Hell, le thème du bar où on va customiser un petit peu son personnage. Composé par Hiroshi Yamaguchi. Des jeux développés par Platinum Games, sortis en 2009. Et oui, déjà 10 ans. Le temps file. Deux zéros. À quand, Bayonetta 3 ? À quand, Bayonetta 3 ? Peut-être... À quand, leur seule licence qui marche. Gageons que le Nintendo Direct du mois de janvier saura nous surprendre. Donc, deux zéros pour l'équipe rouge. Rien n'est joué. C'est parti pour le troisième morceau. Nous sommes sur PC. Et PS4 et Switch. C'est un visual novel. On joue... On est derrière le bar. On confectionne des cocktails. Ce n'est pas The Red String Club. Ce n'est pas The Red String Club. C'est l'autre. C'est dans un contexte cyberpunk, bartender action. Le sous-titre du jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est très japonais, du coup. On enquête, on résout des petites intrigues comme ça en discutant avec des gens. On peut choisir de doser leurs cocktails un petit peu différemment pour leur soutirer des informations. Pour moi, c'est The Red String Club. Ce n'est pas The Red String Club. Il est sorti avant. C'est un jeu de Soukéban Games. Vous ne l'avez pas. Ça désigne... Ça désigne... Le nom du jeu désigne... Une sorte de paradis. La suite du jeu devrait sortir l'année prochaine. Le chat, là. C'est très bien. Il n'y a que des geeks sur le chat. C'est le paradis des Vikings. Va-la-la. Va-la-la, bravo. Va-la-la, bah oui, bien sûr. Va-la-la. Ah, j'ai cru que le titre était le paradis des... Ah non, 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 non. Le titre, c'est Va-la-la, tout simplement. Va-la-la. Ça peut être un très bon nom de jeu. Va-11, All-A. Donc, Va-la-la, tout simplement. Jeu de Soukéban Games sorti en 2016 sur PC et un petit peu plus tard sur PS4 et Switch. Alors, question. Ils l'ont eu tout de suite, le chat ? Genre, dès les premières notes, ils ont fait « Oh, c'est Va-la-la ». Ou est-ce que c'est à force que tu lui donnes des indices ? Le chat l'a eu assez vite. Et Shueisha déplore que je n'ai pas fait Earthbound et donc qu'il n'y aura pas le thème du café du jeu. Et évidemment, il n'y aura pas le thème du café du jeu, de Earthbound. J'y ai pensé. Mais je me suis dit, on n'est pas assez nombreux à l'avoir fait ce jeu. Bravo, le chat. Donc, je n'allais pas le mettre. Et puis surtout, ça faisait un petit peu trop de Nintendo quand même. Donc, j'allais un petit peu bouleverser la formule. Quatrième morceau, on change d'ambiance. Ah, merde. Oh là là. Oh putain. Du ska et de la restauration. Non, non, mais c'est... Oh putain, il y a trois saisons. Oui. Une par point d'exclamation. Working, bravo. C'est un animé sur... Tu suis des serveurs et cuisiniers d'un Family Café. D'accord. Donc, en gros, tu... C'est de la Life of Life pure jus japonaise. C'est de l'animé humoristique slash comédie romantique dans un contexte de la restauration. Ça cartonne à fond. Ça cartonne vraiment très, très bien. Il y a eu trois saisons. Il y a eu trois saisons. En gros, oui, c'est ça. T'as des beaux mecs en cuisine qui fument. Alors, pas quand ils cuisinent. Ah, quoi que... Je m'en rappelle plus. Dans l'arrière-courme, ils sortent des poubelles. Exactement. C'est tous les clichés que tu aimes, ce genre de trucs. C'est très mignon et très frais. C'est très, très frais. Petit truc au passage. C'est vraiment très sympa. Je ne sais pas s'il s'est licencié chez nous, d'ailleurs. Non, mais Issekai nous le dira. Prof Issekai, je t'invoque. Il est sur le chat, il va nous le dire. Deux partout. Incroyable. La tension est à son comble. C'est un jeu vidéo, c'est futur. C'est ça. Ce cinquième va vous surprendre. Oh, ton, 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 mes nanas ! Oui ! Bravo ! C'est celle que j'aurais pu trouver. On le laisse. C'est le cinquième. Bravo, bravo. C'est le deuxième générique, c'est quand ils ont refait les voix en plus. Tout à fait. Ça va barder. Peut-être pas, non. Comme ils sont délicieux quand ils ferment les yeux. Si, non, ce n'est pas les voix originales, ça. Ce n'est pas les voix quand j'étais petit. Non, ça s'était refait. Ah ouais ? Il y a eu un deuxième doublage. Dans le premier doublage, Yvonne, donc la maman, chante faux. Au début, c'est à ça qu'on reconnaît. Effectivement, c'est le générique de Tom, Tom et Nana. Vous savez qu'on était nerd de Tom, Tom et Nana maintenant, mais pas de Valhalla. Donc, j'ai oublié de le dire pour le point précédent. Effectivement, c'était Working, l'opening Someone Else chanté par Popura, Taneshima. Mahiru, Inami et Yachiyo Todoroki. Et là, le générique de Tom, Tom et Nana, je n'ai pas de compositeur, malheureusement. Donc, on va juste dire que c'est Tom, Tom et Nana. Et que c'est très bien. Lisez, j'aime lire, c'est très cool. Donc, c'est sur un score de 3 à 2 pour l'équipe bleue. Si un jour m'aurait dit que je gagnerais sur Tom, Tom et Nana. Je voulais dire. Si j'avais su que j'allais gagner sur ça. Tu as perdu Bayonetta, tu gagnes sur Tom, Tom et Nana. Moi, je dis... Niveau street cred, c'est pas mal. Je t'ai volé deux points quand même. C'est donc sur ce score-là que se termine le quiz musical de cette semaine.